Je viens de toi Jésus, je viens de toi Jésus, je viens de toi Jésus, je viens de toi Jésus. Voilà, chère jeune, tu l'as bien compris, on rentre en carême. Le carême c'est le temps pour fixer notre regard sur Jésus. Sur Jésus parce que c'est lui qui nous mènera vers la sainteté, c'est lui qui nous mènera vers le bonheur éternel. Et celui qui a Jésus ne craint rien, celui qui a Jésus ne manque de rien, n'aie pas peur, Jésus n'enlève rien, il donne tout. Alors pendant ces 40 jours, en mémoire des 40 jours que Jésus a passés au désert, et bien nous on va passer 40 jours en essayant de nous fixer un peu plus sur Jésus, de le choisir, de choisir le bien, de choisir la sainteté, de choisir de faire le bien, le beau et le vrai en toutes choses. Alors pour cela, aujourd'hui, je voudrais simplement te donner un conseil. Le conseil est une vertu à vivre pendant ces 40 jours. C'est la vertu de la prudence. Parce que tu connais bien cette image où il y a Milou avec son petit ange et son petit démon. Et bien, pendant ces 40 jours, tu vas être tenté. Tu vas être tenté par le mal, comme tout homme, on est tenté parfois par faire le mal, souvent même. Et bien, il va falloir apprendre à choisir le bien, à être prudent pour refuser le mal. Je vais te donner une toute petite image. On raconte que dans certaines tribus africaines, pour attraper des singes, et bien, on accroche dans des arbres, des sacs, presque fermés, avec plein de cacahuètes au fond. Et les singes sont attirés. Ils passent leurs mains dans le sac. Ils attrapent les cacahuètes. Mais alors, ils ne peuvent plus ressortir leurs mains sans lâcher les cacahuètes. Et ceux qui ne sont pas prêts à faire, parce qu'ils veulent les cacahuètes. Et ainsi, ces tribus africaines attrapent très facilement les singes. Tu comprends, le mal, ça paraît toujours tentant au début. Ça paraît bien, ça paraît bon. Mais au final, après, tu ne peux plus être libre et tu n'arrives plus à faire le bien. Et bien, il faut avoir le courage et la prudence d'éviter les occasions de faire du mal. Alors, voilà, aujourd'hui, pour commencer ce carême, on va demander à Jésus, le bon pasteur, lui qui tient cette brebis sur ses épaules. Eh bien, de nous aider à ne pas aller nous perdre dans le mal. De ne pas choisir le mal. De ne pouvoir résister à la tentation, comme on dit dans le Notre Père. Eh bien, maintenant, tu vas peut-être pouvoir dire cette prière du Notre Père. À la fin de cette vidéo, tu peux descendre dans le fond de ton cœur, aller parler à Dieu qui est là, présent dans le secret, et redire la prière que Jésus nous a enseignée. Surtout, pense bien au moment où tu diras « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Voilà. Bonne semaine. Cherche la sainteté en toutes choses cette semaine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada